Il y a un petit passage qui me semble, qui me plaît, qui particulièrement, il y a marqué sur le psukim de la Torah, dans le Parashat Kitavo, que la Parashat Kitavo, donc dans les clalots, dans les ennuis que Khalilah pourrait subir à l'Ammissan, il y a marqué, tout cela arrivera, pourquoi ? Donc ça veut dire qu'ici on voit de façon très claire le relief entre Merov-Kol et Choser-Kol, c'est-à-dire qu'il y avait des périodes dans notre histoire où on était dans une situation Merov-Kol. Pendant cette période, on aurait dû être Sameach, Vetouv-Lev. Tachat Ha-Sherloa, Vatata Hashem Alokicha, Besimcha, Vetouv-Levav, Merov-Kol. C'est-à-dire qu'Hashem il reproche, alors qu'on était dans l'histoire des situations où on était, il faut définir ce que ça signifie Merov-Kol, qu'on avait tout. On avait tout, parce qu'on avait tout et qu'on n'a pas su apprécier et nous réjouir de ce tout que nous avions, alors Hashem il nous ôte malheureusement ce tout et puis on sera condamné à le servir Merov-Kol, sans ce col. La règle première qui est très claire dans le passouk, c'est qu'on a des cadeaux, si on sait les exploiter, les utiliser, ils nous restent. Les apprécier plus précisément, ils nous restent. Si on les apprécie, on les utilise. Si on les néglige, alors qu'aviyachon, Khalilah, le Kedosh Baruch Hu, il les enleve et il les donne aux Goyim. On a dit dans le passouk, dans le parashat Shemot, «V'yakom, melech chadash al-Mitzraim, asher lo yadah et Yosef. » Et c'est un terme très particulier, melech chadash, un nouveau roi. C'est le même quoi. Un autre roi, voilà, c'est le même. Même si c'est un autre, on aurait dû dire melech achher, c'est quoi melech chadash. Ils disent, «Chazal, chadash, pourquoi melech chadash et n'y chadashu gzirotav ? » Ça veut dire qu'il y a des nouvelles gzirot. C'est quoi, c'est quoi, n'y chadashu gzirotav, qu'il y a chidotav ? Il y a été chez gazar gzirot, c'est quoi, n'y chadashu gzirotav ? Ils expliquent, nos maîtres, que quand nous ne savons pas exploiter le kohach hachidosh, parce qu'en réalité, le kohach hachidosh, le kohach du renouveau, le kohach de la vitalité, le kohach du dynamisme, qui est l'expression de renouveau, si nous ne savons pas l'exploiter, alors c'est les goyims qui l'utilisent. Le kohach hachidosh, il a dit, « Je vous ai donné kohach et n'y chadashu gzirotav. » Vous n'avez pas su l'exploiter, alors je vais le donner malheureusement aux goyims, qui, ces forces-là que vous avez, et que vous n'avez pas su exploiter et utiliser, je les donne. Donc le kohach hachidosh, il va passer dorénavant, chez melech chadash, chez n'y chadashu gzirotav. Il va prendre de nouvelles initiatives, il va faire les choses avec un engouement très bizarre, très incompréhensible. Comment quelqu'un, tout au long de l'histoire, prendre une initiative avec lui ? Parce qu'il faut de l'énergie, il faut beaucoup d'énergie pour mettre en application des décrets, mais complètement fous. Parce que si quelqu'un, il a le... C'est clair, il a le émette avec lui. Mais là, c'est complètement fou. Il dit, il y a marqué dans le passouk, que quand nous ne savons pas utiliser le kohach hachidosh, l'entrain, le dynamisme, pour Torah et mitzvot, il dit, ah, il y a un kohach comme ça. Où c'est vous, dans le monde ? Où c'est vous qui l'utilisez ? Où c'est Khalilah, il passe de l'autre côté, Khalilah, Khalilah, etc. Et après, il utilise, le même kohach, il tratshout, ce même renouveau donné. C'est ça qui est marqué dans le passouk. Alors, quel est Merovkol ? C'est quoi, donc ? Ça, c'est dans Melech Hadash. Mais quelle est la définition Merovkol ? Alors que vous étiez comblés de tout. C'est quoi, être comblés de tout ? Merovkol. Parce que vous étiez comblés de tout, et vous n'avez pas su apprécier ! Vous n'avez pas su servir avec joie, alors que vous aviez ce, entre guillemets, tout. Alors, on va vous ôter ce tout. Merovkol. 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 Alors, on va vous ôter ce que vous êtes all over. Merovkol. Merovkol. Déjà, quand on ne sait pas apprécier si, on n'enlève comment, ça va pour vrai apprécier de nouveau ? C'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Si vous n'apprécie pas quelque chose, on l'enlève. On l'enlève. On l'enlève. Quand on ne sait pas apprécier quelque chose, on l'enlève. C'est une règle. Si tu apprécies quelque chose, tu l'as. Tu ne l'apprécies pas, on te l'enlève. C'est comme ça. il nous donne que quelque chose qu'on apprécie, des fois en l'enlevant on l'apprécie davantage c'est quand on l'enlève on languit les choses quand on a les choses à portée de main on a l'impression qu'ils sont éternels bon ils sont là marqué dans l'agmara que ce monde là ressemble à un mariage tu rentres à un mariage tu te dis c'est bon j'ai le temps après tu sors j'aurais dû si tu sais profiter après quand on enlève tu dis j'aurais dû l'avoir on était dans une situation mais rov kol tu n'as pas utilisé le rov kol tu n'as pas utilisé cela alors on va te l'enlever et tu vas devoir malheureusement alors quel est ce kol c'est quoi le kol entre guillemets et rov kol c'est quoi l'agmara c'est le sujet du début du daf d'aujourd'hui et ce qu'on retient à paye il dit ce qu'on retient c'est la vie de Rav Nachman en ani et la bédéa kol c'est le dad et comme il y a un dicton israélien qui disait ça veut dire que les israéliens ils disaient à l'époque de l'agmara celui qui a le dad de dabe kulabe il a tout à kol s'il n'a pas le dad il n'a rien de la dabe et ma be d'Akani s'il a acquis le dad ma haser qu'est-ce qu'il lui manque de l'Akani s'il n'a pas acquis le dad ma kani qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il a ça veut dire quoi le dad c'est le kol le kol du adam c'est le dad alors je comprends cette gubara mon âme la vie de la façon suivante il y a marqué dans le pire k'avot Mishnah très importante surtout aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit la Mishnah il dit comme ça c'est quoi la ligne conductrice de pensée du Tanakh qu'est-ce qu'il cherche à nous d'expliquer Mishnah il dit comme ça il dit si je devais définir on va prendre des Zéou Chacham des Zéou Chacham c'est qui un Chacham demandez regardez le dictionnaire c'est quoi un Chacham c'est plein de choses un Chacham c'est quoi quelqu'un qui connait beaucoup un sage c'est ça un sage c'est-à-dire quelqu'un qui connait beaucoup c'est quoi un sage quelqu'un qui connait beaucoup le Tanakh il te dit non c'est pas ça Mishnah il nous prend un contre-pied c'est pas ça c'est pas un Chacham c'est pas celui qui connait beaucoup un Chacham c'est un Chacham c'est celui qui est Chacham pas celui qui connait la Chacham c'est-à-dire qu'il y a une intelligence une intelligence un savoir une sagesse intellectuelle c'est-à-dire dans laquelle quelqu'un il sait voilà il sait beaucoup de choses il sait il connait mais lui il est bête lui lui il est bête le moi de l'homme la Chacham elle se traduit par une intelligence du coeur pas une intelligence du cerveau l'intelligence du coeur ou Chacham l'intelligence du coeur c'est une intelligence qui cherche à savoir c'est une intelligence et donc il aime la Chachma il est attaché à la Chachma la Chachma c'est ce qui l'alimente c'est ça un Chacham c'est pas quelqu'un qui sait beaucoup ou le Chacham ou il yodea parce qu'il est lui lui il est Chacham c'est-à-dire dans toute la Torah à chaque fois qu'on parle de l'intelligence on dit Chacham lève toujours dans la Torah Chacham lève Chachme lève pourquoi l'intelligence elle est dans le coeur oui l'intelligence elle est dans le coeur oui l'intelligence la vraie intelligence elle est dans le coeur il faut savoir parce que sinon on ne peut pas avoir une intelligence de coeur la vraie intelligence j'ai le coeur et l'intelligence de coeur elle s'exprime par celui qui est l'omède Mikol Adam c'est-à-dire qu'il aime le savoir il aime la sagesse et donc il est prêt à apprendre n'importe qui parce qu'il a une intelligence de coeur c'est pas seulement une intelligence émotionnelle c'est une intelligence une sagesse de coeur ça c'est l'omède Mikol Adam donc le Chacham c'est pas celui autrement dit le Chachmad c'est pas quelque chose d'extérieur à lui le Chachmad c'est quelque chose qui fait partie de lui qui le caractérise quand quelqu'un il sait beaucoup mais il est bête il y a des gens bêtes malheureusement ils connaissent le coeur il est bête ça c'est pas le Chacham c'est le Chacham ça non c'est pas le Chacham il est un clou ou il yoda c'est ça il yoda lui il est bête la Chochmad c'est quelque chose ça c'est ça c'est il dit si on demande à quelqu'un dans la rue c'est quoi un fort un fort c'est lui qui monte sur la ring il met KO c'est ça quelqu'un de fort quelqu'un qui arrive à soulever des altères c'est ça le fort il dit non ça c'est exercer la force sur quelque chose d'extérieur à toi la force c'est l'exercer sur toi tu es fort pas tu exerces la force exercer la force c'est pas caractéristique de ce que je suis c'est ce que j'ai en potentiel j'ai de la force mais je suis pas fort faut être fort être fort c'est quelqu'un qui est fort il est il est pas il exerce la force il est fort ça veut pas dire qu'il a des muscles qu'il peut exercer sur les autres parce qu'il n'est pas fort il a de la force comme un intelligent il a de l'intelligence mais il n'est pas intelligent il est il est fort celui qui est ce n'est pas celui qui reçoit le kevod parce que c'est extérieur à lui c'est celui qui sait en donner il est il est il est pas il reçoit quelque chose d'extérieur il est c'est la même chose c'est la même chose c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est la personne c'est dire que celui qui a les poches pleines et le coeur vide il n'est pas riche il n'est pas riche il n'est pas riche il n'est pas riche il possède la richesse il n'est pas riche il n'est pas riche c'est la personne ça c'est il n'est pas riche comme dans la fameuse rencontre dans notre parasha Jacob Avinu il dit à Esav il dit à Esav il dit à Esav parce que pour Esav l'essentiel c'est le beaucoup beaucoup c'est quoi beaucoup il n'y a jamais beaucoup beaucoup tout est relatif c'est jamais beaucoup c'est quoi beaucoup c'est quoi beaucoup par rapport à quoi tout est relatif il n'y a pas tout j'ai tout tout ce dont j'ai besoin il n'y a tout il n'y a tout lui il n'y a beaucoup mais il n'y a pas ça marche c'est ce que la Gemara elle dit quelqu'un de riche c'est celui qui a du ça veut dire la richesse elle est intérieure elle est intérieure il a la chokhmah il a un acquis intérieur le dat c'est un chibour c'est un point de rattachement c'est pas simplement ça le dat c'est un point de rattachement il a le dat c'est un bien que personne ne pourra véritablement lui enlever il est ça le caractérise et c'est ça la vraie richesse c'est pour ça que quant à Kanoch Bahu il nous donne le dat il nous donne l'inquiétude il nous donne la possibilité d'exploiter d'acquérir ce dat d'avoir ce dat et donc de l'alimenter ça c'est il faut être saméach il faut être saméach c'est ce qu'il dit c'est quoi tu avais le dat tu avais tout ce qu'il fallait tu aurais dû être tu aurais dû apprécier Kanoch Bahu il t'a donné le contexte idéal pour acquérir acquérir ce que tu devais acquérir là il parle d'un dor qui arrivera ça veut dire un dor qui arrivera qui n'aura pas su c'est sûr il enlève le dor un dor qui s'est égaré parce que des fois quand on observe l'itinéraire d'un homme dans la vie ou même des fois d'une nation on ne parle pas de toute la nation mais de certaines il y a certains éléments donc finalement on a l'impression qu'on leur a ôté l'intelligence des fois quand on observe avec du recul l'itinéraire d'une personne on a le sentiment que l'itinéraire qu'il a choisi il est bête il est bête et donc c'est un homme pauvre parce qu'il avait dans sa vie la possibilité de déa il n'a pas su l'utiliser donc comme il n'a pas su l'utiliser on lui a enlevé cette déa donc il a un itinéraire bête c'est ça le drame c'est-à-dire que dans la vie il y a des moments qu'il faut exploiter il n'y a pas 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 à partir du moment où quelqu'un il a la déa il a tout mais la déa elle ne reste pas toute sa vie elle ne reste pas toute sa vie oui c'est l'apprécier mais si tu ne sais pas l'apprécier alors tu as dit Hachem tu ne sais pas l'apprécier on va te ôter la déa c'est ça peut-être aussi quand on prie la défilée mais il ne faut pas seulement demander il ne faut jouer au loto il ne faut pas demander de gagner au loto il faut jouer au loto on demande le déa tu demandes tu demandes vas-y exploite exploite ce déat exploite ce déat c'est qu'on a saut qu'on a saut c'est la chayette donc ça veut dire savoir deux choses le col c'est le déat ça veut dire que la richesse d'un homme c'est un homme riche pas il possède quelque chose il possède dans le sens de la possession d'aujourd'hui il a non il l'est pas il a il est il est il est ou ben adam achir il est c'est à dire que vous avez des gens c'est à dire que par exemple quelqu'un qui ne vit pas dans le monde de la Torah alors vous lui expliquez vous lui expliquez certaines choses ouais il y a des gens qui se contentent de 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 peu et qui vivent très heureux ils comprennent pas ça ils croient qu'ils les prennent en pitié qu'ils veulent tout faire pour en réalité c'est eux qui les prennent en pitié c'est à four ils n'ont pas eu cette expérience que la vraie richesse elle n'est pas un compte en banque rempli la vraie richesse elle se situe ailleurs celui qui des fois il perd il perd le nord il n'a plus de déa celui qui a la déa ou à achir c'est lui qui a achir puisqu'il a une vie pleine il a une vie pleine de sens il a une vie avec avec toute la consistance que cela offre ouais c'est 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 très clair des fois quand on on vient dans des smachodes si si des fois vous voyez les les dans le monde à l'extérieur de la Torah un gars il arrive bon à un certain âge il devient malheureusement un poids sur ses proches un certain âge ça y est bon bonjour bisous comment tu vas tu te sens bien salut mais quand quelqu'un il a le dat il est au centre tout le temps il est au centre il est au centre tout le temps c'est à dire que même à 95 ans il est il est parce qu'on sait le respecter pour ce qu'il est pas pour ce qu'il a pour ce qu'il est et c'est ça la réussite du khinur la réussite du khinur c'est de savoir éduquer un d'or qui sait apprécier les gens avec du dat c'est le khinur ok Rabbi Tzra Koutner dans l'une de ses lettres il dit il écrit qu'on peut voir la façon dont quelqu'un va respecter une personne ce qu'il est il dit si quelqu'un qui est riche tout de suite on se lève on va lui dire bonjour il rentre et quand t'es un homme de Torah qui rentre bon alors c'est qu'il y a vide de Torah il est vide il est vide de Torah tu respecteras les valeurs qui te caractérisent c'est pas ce que tu sais ce que tu es c'est ça c'est ça des fois on voit le coeur il se met à battre plus vite c'est pas bon c'est qui qu'est-ce qui fait battre ton coeur c'est quoi c'est quelqu'un avec les pockets plein non c'est pas c'est pas tu t'appré tu t'appré bon c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas ça c'est pas ça c'est pas c'est pas c'est pas La plus belle bracha, c'est mes rovkolls T'as tout, kol, en kol Le kol, c'est le dat Comme ça, la Gemara, elle dit C'est mes rovkolls, tu as le dat Et si, Khalilah, tu n'apprécies pas Alors, il n'y aura plus de dat Tu seras, tu verras Sans véritable sens Et sans véritable... Pourquoi parce que si tu sais Ravkoll, c'est-à-dire le dat, tu sais que c'est ça le hikar Et bien là, tu peux être commis autour Tu vas l'acquérir Si tu ne sais pas, tu n'es pas principal Cultive, cultive Alors, il enlève ce kol On peut être l'homme le plus riche Avec le dat Celui qui a ça, il a tout Celui qui n'a pas, il n'a rien Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il possède ? C'est pas lui Il est pas, la poche C'est pas moi, la poche c'est la poche Moi, c'est moi Ça, c'est ce que la Gemara nous dit C'est parti, c'est parti C'est parti C'est parti C'est parti